La scène de crime était particulièrement désastreuse. Neymar était au sol, se tordant et se contorsionnant de douleur. Le dribbler venait de prendre un coup, mais aucun n'a jamais été pire que celui-ci. Mon travail est de trouver qui a fait ça, et je n'ai qu'un seul indice à ma disposition. C'est le joueur qui a reçu le plus de cartons rouges dans l'histoire. Mais ce n'est pas Sergio Ramos. Voir un joueur comme Neymar par terre souffrir autant, ça m'a retourné l'estomac. Le brésilien était un peu comme Messi, le jour où il n'arrivait pas à enfiler sa chasuble. Horrible ! Et pendant que les soigneurs le mettaient sur la civière, je me suis dépêché pour aller lui demander « Neymar, qui a fait ça ? Qui ? Dis-moi ! » Il a été très direct avec moi, le joueur le plus sale de tous les temps. « Alors c'est Sergio Ramos ? » « Non, c'en est un autre. » Pendant un instant, je n'en revenais pas. C'est là que j'ai compris que mon enquête ne faisait que commencer. Quand je pense à des joueurs violents, le deuxième nom qui me vient tout de suite en tête, c'est... Vinnie Jones. Un vrai dur à cuire, qui avant d'être acteur, était footballeur. Enfin, si vous me demandez, je le voyais davantage comme un boucher. Jones détient le record du carton le plus rapide de l'histoire. En 1992, pour un match de FA Cup, l'arbitre lui a sorti un jaune après seulement 3 secondes. Il était méchant. Sérieux, ces personnages de Big Chris ou de Tony dans Snatch sont des bébés à côté. Mais non, Vinnie Jones n'a reçu que 12 cartons rouges dans sa carrière, faisant de lui le numéro 10 de cette liste. En 9ème, on retrouve... Maurizio Pochettino. L'entraîneur du PSG a joué au foot, mais avant tout ça, il faisait du judo. Mais a-t-il un mobile pour faire pareille chose ? Mauro est peut-être furieux parce que Ney a manqué plusieurs matchs à cause de ses blessures. Mais sérieusement, est-ce que le blessé encore plus serait utile pour son équipe ? J'en doute. Et puis l'argentin a pris sa retraite et il avait 13 cartons rouges. Le prochain sur ma liste, c'est un vrai tueur. Felipe Melo. Vous pensez peut-être que Melo ne joue plus, mais c'est faux. Le milieu passé par la Juventus, l'Inter et Galatasaray jouent encore au Brésil. Et il a même reporté la Copa Libertadores à deux reprises. Mais le plus fou, c'est qu'il aurait changé sa façon d'être. Melo a été expulsé 14 fois et il ne l'a plus été depuis 2019. Peut-être a-t-il trouvé la paix intérieure. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas touché à Neymar. Et puis, Ney passe la plupart de son temps sur les terrains de Ligue 1. Du coup, un nom peut correspondre au profil. Yannick Cahuzac. Milieu défensif de 37 ans, Cahuzac a un peu disparu parce qu'il était en Ligue 2 avec Lens. Mais les 100 et or sont de retour. Cette saison, le vétéran a déjà reçu un carton rouge contre Bordeaux. Ce qui amène son total en carrière à 18 cartons rouges. En 2016-2017, il s'est fait connaître en recevant 3 rouges en 4 matchs. Mais comment n'a-t-il pas fini en prison sérieux ? Bref, cette saison, quand Lens a affronté Paris, Cahuzac n'a joué que 10 minutes et Neymar n'était même pas dans le groupe parisien. Cahuzac est donc écarté. Mais pendant que j'enquêtais sur lui, j'ai reçu une alerte pour aller voir du côté de Séville. Pablo Alfaro était très dur, et beaucoup disent qu'il a inspiré Sergio Ramos dans l'agressivité. En fait, Alfaro est le deuxième joueur le plus expulsé de l'histoire de la Liga, avec 18 biscottes à son actif. Mais il a mis fin à sa carrière en 2007, soit 2 ans avant les débuts de Neymar avec Santos. C'est d'ailleurs un très bon alibi pour le joueur avec le plus de rouge dans l'histoire de la Serie A, Paolo Montero. Vous ne le connaissez pas ? Le simple fait de dire son nom donne des sueurs froides aux attaquants des années 90. A l'époque, les meilleurs joueurs du monde étaient en Serie A, et Montero a vu rouge à 16 reprises. Ryan Giggs a même déclaré que le duo Montero-Ferrara était le duo le plus coriace qu'il ait jamais affronté. Bon, il faut regarder vers un autre vilain, Alexis Ruano. Le défenseur espagnol a pris 22 rouges et a été averti 130 fois. De plus, Alexis a été accusé de truquer des matchs quand il joue en Turquie, à Besiktas. Il a totalement disparu des radars quand son contrat avec le Racing Santander a pris fin. Dans la même veine, il y a le français Cyril Roule. Mon dieu, quel assassin ! 30 cartons rouges et 187 cartons jaunes. Roule a raccroché les crampons en 2010. Depuis, il s'est mis au padel, alors attention à vous si vous le croisez sur un cours. Bon, il ne reste plus que deux noms sur ma liste. Tout le monde peut comprendre pourquoi Ramos faisait partie des plus sérieux suspects. L'Espagnol est synonyme de violence. Il a été expulsé 27 fois et il possède ce record en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Il aurait très bien pu prendre Neymar pour un adversaire à l'entraînement, parce qu'il ne l'a jamais eu dans son équipe. Mais non, si Sergio s'énerve, je parie que le premier qu'il cible, c'est Léo Messi. En tout cas, j'espère vraiment que ce gars ne serait pas l'agresseur de Neymar. Vous ne le connaissez peut-être pas, parce qu'il n'a jamais quitté l'Amérique du Sud. Mais ce gars est vraiment l'un des tueurs à gages les plus terrifiants du milieu. Je vous parle du Colombien, Gerardo Bedoya. Un jour, Bedoya a été expulsé du derby de Colombie pour avoir mis un coup de coude dans la tête d'un adversaire. Et pendant qu'il attendait de recevoir son carton rouge, il a envoyé un coup de pied dans la tête du joueur qu'il venait d'envoyer au tapis. Après ça, il a reçu une suspension de 15 rencontres. C'était le 41ème carton rouge de sa carrière. Et il ne s'est pas arrêté là. Il détient le record du monde avec un total de 46 cartons rouges. C'est presque le double de Sergio Ramos. Quand il a pris sa retraite, il est devenu entraîneur. Et pour son premier match en tant qu'assistant, il a été expulsé. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Je pense que ça y est, notre affaire est résolue. Et si vous pensez que je vais aller moi-même chercher Bedoya pour le jeter en jaule, vous faites erreur. Tant qu'on est sur le sujet, on a fait une vidéo sur les 6 équipes les plus violentes de l'histoire. Si ça vous intéresse, c'est juste ici. C'est parti.